Amor Sahnoun, 44 ans, père de trois enfants, CEO et cofondateur de la start-up Bus Software. Bus Software, c'est une start-up labellisée qui se donne comme objectif le développement d'une nouvelle méthode de transport intelligent. On travaille maintenant depuis quatre ans sur quatre problématiques que rencontrent les sociétés de transport public par bus. La première, c'est l'habiterie, qui reste manuelle jusqu'à nos jours et qui engendre une perte de temps et d'argent considérable. La deuxième, c'est l'absence de statistiques à jour, ce qui rend la prise de décision difficile. La troisième, c'est l'absence d'accès à l'information pour les citoyens. Et la quatrième, c'est l'optimisation et la planification de l'offre de transport. J'ai passé plus de 17 ans comme chef service dans une société de transport public avec mon ami d'enfance, Makram, qui cumule plus de 18 ans dans le domaine de développement informatique. Nous parlions toujours des problèmes que rencontrent les sociétés de transport public et qui affectent directement la qualité de service pour les deux millions d'utilisateurs. En fait, mon père est un retraité d'une société de transport public, lui aussi, et j'ai passé mon enfance à me faufiler entre les bus. En mars 2020, on a déposé notre deuxième brevet pour révolutionner par l'intelligence, par l'utilisation de l'intelligence artificielle, la manière de planifier les bus, qui n'a pas changé ce système. Il va révolutionner le monde du transport public et nous estimons qu'on peut arriver à notre objectif dans trois ans. Le numérique nous permet simplement d'optimiser notre consommation énergétique. Ensemble dans les transports avec bus software. On a terminé ! On a terminé ! On a terminé !